J'aimerais, avant qu'on parle du Bayern Munich avec Polo Breitner, rapidement revenir sur la décision de choisir Thierry Henry. Alors, ce n'est pas encore officiel, évidemment, mais normalement, un comex exceptionnel aura lieu à la Fédé de foot lundi pour enterriner le nom du remplaçant de Sylvain Ripolle pour prendre en main l'équipe de France Espoir. Et selon toute vraisemblance, ce sera Thierry Henry, annoncé par Kevin Diaz ici présent depuis longtemps. L'ancien coach de Monaco qui devait prendre ce poste particulièrement important puisqu'il y a quand même l'objectif des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Est-ce que c'est un bon choix, à votre avis, messieurs ? Comme l'avait dit Kevin, il y avait plusieurs noms qui avaient été énoncés. Donc, c'est vrai que les JO à domicile, le fait d'avoir aussi une figure du football français qui reste quand même assez jeune. Alors, c'est vrai qu'en club, pour l'instant, il n'y a pas eu énormément de réussite, mais il connaît quand même le côté sélection puisqu'il était adjoint avec la Belgique. C'est quand même un passionné de football. Il y aura certainement un grand respect aussi. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt un bon choix, même si j'avais mis une petite pièce sur Jocelyn Gourvenec, mais je trouve que c'est plutôt un bon choix. Mais juste le truc, a priori, lui, il n'a pas été auditionné. Ce n'est pas ça. Il n'est pas passé plutôt en direct. Parce qu'au départ, il n'était pas trop adoncé, à part Kevin, puisqu'on nous avait interrogé ici. Mais on va dire qu'il ne faisait pas partie des quatre qui avaient été auditionnés par la Fédé. Mais bon, oui, moi, plutôt content pour l'équipe de France Espoir. Moi, je ne l'avais pas entendu. Mais ailleurs, en tout cas, je ne sais pas si j'ai été le premier à en parler. Peut-être pas. Mais c'est vrai que moi, dès que Sylvain Ripolle a été évincé, j'ai pensé à Thierry Henry pour le remplacer. Parce que c'est un joueur qui connaît bien cette génération. C'est un joueur qui a une espèce de filiation aussi avec Kylian Mbappé qui devrait... Oui, il y a un joueur encore. C'est un ancien joueur. C'est vrai que c'est un lapsus révélateur. Parce qu'on lui a reproché, quand il était à Monaco, d'être encore trop joueur. Oui, mais après, ce n'est pas très grave quand tu es sélectionneur des espoirs, justement. C'est donc un ancien joueur qui, aujourd'hui, est un entraîneur qui a une bonne relation avec cette génération, qui a une bonne relation surtout avec Kylian Mbappé, qui, selon toute vraisemblance, va participer à ses Jeux Olympiques. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il a assez d'expérience comme entraîneur pour être le leader de cette équipe sur le banc de touche pendant, je ne sais pas, ça va durer un mois, les JO, avec la préparation un petit peu plus. Donc, je pense que pour lui, c'est aussi une belle expérience. Il a le charisme. Je sais qu'il aura le respect des jeunes pour, encore une fois, réussir ce challenge. Moi, je trouve que c'est très bien. Avec Hervé Renard à la tête des féminines et Thierry Henry à la tête de l'équipe de France Espoir, ça donne envie de regarder. Et ça, déjà, c'est une prévalu. Thierry Henry, le coach Mbappé. Pas mal, quand même. Oui. J'ai hâte de voir aussi l'adjoint qui va prendre, parce que c'est important. Ça va être important, oui. Là, par exemple, il parlait de Renard, donc prendre Blahit, des gens aussi qui ont un peu l'expérience. L'excellent Eric Baig. Qui ont de l'expérience, même si Thierry en a. C'est vrai que peut-être avoir quelqu'un qui a l'expérience de la sélection, c'est pas qu'une question d'âge, mais qui a un peu plus de bouteilles là-dessus, ça peut aussi l'aider. Merci.